bonjour bienvenue sur la chaîne happy mining donc là aujourd'hui on va parler de comment alimenter correctement ces cartes graphiques et les risers donc c'est souvent une source de problème au niveau du montage et ça peut entraîner des dégâts moi même quand j'ai commencé le mining j'ai eu la bonne surprise d'avoir un câble de mon riser qui s'est mis à fondre et à brûler donc ça m'a fait très peur et j'avais failli tout arrêter donc je voulais revoir avec vous un peu les les bases un peu de comment bien alimenter cartes graphiques et risers donc il ya différentes façons de faire différents montages donc on va voir ça aujourd'hui donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que les risers sont fournis on va commencer un peu par les risers donc cette petite pièce là sur lequel on branche la carte graphique donc le riser en général il a plusieurs façons plusieurs sorties d'alimentation donc là on peut voir sur ce riser là c'est un riser v09 s plus il a deux sorties six pin PCIe six pin et une sortie d'alimentation molex donc souvent avec les risers il y a un petit câble qui est fourni avec c'est ainsi pin vers sata donc les sata comme ça donc ça ces câbles là moi je vous le dis il faut mettre ça tout de suite à la poubelle faut pas les utiliser il faut éviter de les utiliser pourquoi tout simplement parce que un câble sata la norme sata et support 54 watts 54 watts pour la norme sata alors qu'un riser lui comme il a un PCI express 16x dessus il peut tirer jusqu'à 75 watts voilà on voit qu'entre 75 et 54 ça peut pas aller et donc en général on se retrouve avec voilà c'est ce qui m'était arrivé j'avais branché plusieurs risers avec toute une nappe de cap sata et ça s'était mis à fondre voilà donc ne pas les utiliser poubelle allez donc on évite d'utiliser les sata parce que ça ne supporte que 54 watts alors je ne dis pas que le riser va prendre va tirer les 75 watts mais par mesure de sécurité il faut tenir ça en compte un riser c'est 75 watts donc la deuxième façon d'alimenter qui est possible c'est d'utiliser le molex donc le molex il a quatre pins ça se branche là sur le côté voilà comme ceci et donc le molex lui il n'y a pas vraiment de normes dessus alors il supporte quand même plus que le sata mais il n'y a pas vraiment de normes dessus et en général il n'y a pas de problème de l'utiliser mais il faut en utiliser alors sur un câble il ya quatre sorties molex par exemple sur celui ci c'est au maximum faut utiliser un câble pour un riser il faut pas commencer à essayer d'en brancher d'autres le molex il va supporter 75 watts mais on sait pas trop après au niveau des normes donc maximum un molex ça c'est pour le si vous êtes à court de pc e donc la meilleure solution j'ai bien c'est d'utiliser un câble pc e donc un câble pc e les câbles pc e sont en 6 plus 2 donc c'est des 8 pin 6 plus 2 on les combine et donc le câble pc e on va pouvoir utiliser la sortie 6 pin est branché sur une des sorties du riser voilà donc pourquoi c'est mieux parce que tout simplement un câble pc e donc est conçu pour alimenter à principalement des cartes graphiques le câble pc e support 300 watts le câble et chaque sortie ait pin est conçu pour tirer jusqu'à 150 watts chacune donc c'est pour ça qu'en général il ya deux sorties ait pin deux fois 150 watts chacune on arrive aux 300 watts du cal voilà donc on a 300 watts sur le cap total le riser lui il va tirer jusqu'à 75 watts et donc ce qu'il faut faire c'est alimenter le riser avec un 6 pin pc e donc on sait qu'il va tirer maximum 75 watts pareil avec l'eau de sortie voilà donc alimenter vos risers avec des pc e bon on l'a compris quand même un câble pc e support 300 watts et si on est souvent un cours de câble pour brancher les cartes graphiques on est souvent donc pour ne pas être à court trop de câble moi ce que je fais souvent pour brancher des risers c'est que je j'utilise un splitter un dédoubleur pc e donc qui me permet de donc une partie femelle 8 pin donc la partie mal 8 pin du câble je la rentre dans la partie femelle 8 pin hop et ça me permet de dédoubler un 8 pin en deux alors pourquoi je fais ça parce que je sais que le 8 pin lui il peut tirer 150 watts et donc si je le dédouble en deux c'est à dire qu'en moyenne de chaque côté je peux je peux je peux supporter 75 watts et donc ce que ça me permet d'alimenter plus de risers en fait donc comme ça on peut alimenter deux risers en plus et donc ça me permet au total ça permet d'alimenter trois risers avec un seul câble c e donc je dédouble une sortie 8 pin l'autre je la laisse comme ça et donc si on fait des petits calcul en maths ça veut dire que si j'alimente trois risers c'est à dire qu'au maximum ça va tirer trois fois 75 watts donc on arrive à 225 watts et donc la limite du câble comme on l'a dit c'était 300 watts donc on est en dessous de la limite du câble il y en a qui pousserait le vis à dédoubler l'autre l'autre 8 pin et donc là ça permet d'alimenter un quatrième riser mais là on sera à 300 watts qui serait vraiment le maximum en général on essaye de garder une marge on parle de 80% en général d'utilisation maximum donc moi c'est un réglage que je fais souvent dans mes rigs donc je dédouble une sortie PCIE avec des speeders et ça me permet d'alimenter trois risers avec un câble mais il y a d'autres stratégies ça va dépendre aussi de vos cartes graphiques là on peut prendre cette carte graphique là c'est une c'est une gtx 1660 super elle ne consomme pas beaucoup et elle a une seule sortie 8 pin donc ce qu'on peut faire c'est que aussi l'autre stratégie c'est avec un câble PCIE c'est d'alimenter la carte graphique et le riser comme il ya deux sorties 8 pin 6 plus 2 on peut alimenter voilà la carte graphique et le riser avec un seul câble c'est possible quand ce sont des cartes qui n'ont qui ne consomment pas beaucoup donc les gtx 1660 super ou ti elles sont à peu près 80 watts voilà donc c'est possible aussi comme ça par contre là je vous montre une autre carte graphique ça c'est une 3090 donc c'est elle est balèze d'ailleurs c'est beau à voir c'est énorme comme carte énorme 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 mais bon ça chauffe ça chauffe beaucoup cette carte bon il ya un câble un peu propriétaire nvidia mais bon on voit qu'il y a deux sorties 8 pin ça veut dire que pour le coup cette carte là faut l'alimenter avec un câble un câble dédié complet on peut pas chercher à à splitter dédoubler pour aller l'alimenter plus les risers et tout cette carte là à la après faut regarder le tdp de la carte ça a conduit jusqu'à combien les elle est conçue pour tirer alors celle là je n'ai plus en tête je crois que c'est plus 340 350 watts donc là on peut comprendre qu'à la base avec même un seul câble pcieux c'est limite après avec l'overclocking de cette carte là par exemple aller à aller réglé à un peu moins de 300 watts ça veut dire que ça reste correct de l'alimenter avec un seul câble voilà et donc pour s'y retrouver comment combien de câbles il faut mettre combien combien de pin il faut mettre sur une carte graphique selon son modèle sa puissance là c'est bien de regarder le tdp de savoir à peu près donc ça c'est le maximum théorique après on va l'overclocker on sait qu'on va faut regarder un peu les réglages d'overclocking mais si on connaît pas trop l'overclocking les tdp les règles à respecter on se rappelle un câble pcieux c'est 300 watts maximum chaque 8 pin il peut tirer 150 watts et donc après il faut faire des petits calculs une grosse carte comme ça on sait qu'il ya deux 8 pin ça veut dire qu'elle va pouvoir elle va tirer au niveau des deux sorties 8 pin 150 watts 153 300 watts donc on sait que déjà sur un câble c'est vraiment la limite mais il faut vraiment utiliser un câble pcieux dessus et en plus il ya le riser et lui qui va tirer donc c'est c'est 6 pin alors voilà 6 pin c'est 75 watts c'est pour qu'on retrouve les 75 watts du pciexpress donc voilà petit aparté sur un câble pcieux donc on peut avoir une partie 8 pin ou 6 pin si on est en mode 8 pin on à 150 watts si on est en 6 pin on à 75 watts deux fois moins voilà donc c'est pour ça que le riser qui est en 6 pin il va pouvoir tirer jusqu'à 75 watts donc voilà donc c'est qu'on a une carte graphique avec 2,8 2,8 pin on sait que ça peut théoriquement tirer 300 watts donc il faut utiliser un câble dédié un câble pcieux dédié pour une petite carte donc on arrivera un peu à la fin de la vidéo pour une petite carte qui n'a qu'une sortie 8 pin on sait que 8 pin ça va être 150 watts et le riser lui il va être à 6 pin donc 75 watts en tout on est à 225 watts et c'est pour ça que quand je vous ai expliqué avec un câble pcieux on va pouvoir brancher à la fois la carte graphique et le riser parce que on est au maximum théorique à 225 watts et le câble pcieux supporte 300 watts évidemment ça c'est le théorique typiquement cette carte là elle va tourner à peu près à 80 watts donc on est loin des 225 voilà mais moi je trouve ça quand même important de prendre de la marge et surtout et n'utilisez pas s'il vous plaît des sata ça ça fond vous verrez sur internet plein plein d'images ou de vidéos de câbles fondus voilà donc moi je vous recommande d'utiliser principalement des pcieux en respectant la règle des chaque pin c'est 150 watts le câble au maximum c'est 300 watts et en dernier recours si vous êtes à court de câbles pcieux pour alimenter vos risers vous pouvez utiliser un câble avec du molex un seul câble pour un riser voilà ça c'est au pire ça arrive moi aussi j'ai quelques quelques risers alimentaires molex et ça se passe ça se passe bien aussi voilà donc j'espère que cette vidéo ça vous a plu je vais vous mettre à la fin de la vidéo un petit un petit une petite image avec un schéma qui récapitule les puissances possibles sur les différents types de câbles voilà donc si vous aimez bien cette vidéo et que je continue en faire mettez un petit pouce abonnez vous à la chaîne et voilà et bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne happy mining ciao vous vous